bonsoir à tous bienvenue pour ce talk qui va parler serverless un petit peu technique j'espère pas trop vous ennuyer pendant un quart d'heure on va commencer par conclure la boucle des présentations je m'appelle frédéric et je suis architecte développeur à théodaux et je travaille aujourd'hui à la ratp dev avec arnaud donc bonsoir à tous et à toutes je suis directeur de l'aïti au niveau marketing digital data je veux dire deux mots des ratp dev parce que les ratp j'imagine qu'on connaissait tous ratp dev en fait c'est la branche c'est une filiale qui a été construite lancée en 2012 pour attaquer tous les marchés en dehors de paris et donc on est aujourd'hui présent on a 120 filiales environ présent dans 14 pays au monde et donc notre particularité c'est que on est quand même assez jeune on n'a rien à voir avec la maison mère on a fait nos propres choix technologique nos propres choix d'organisation et pour vous donner quelques chiffres on n'est pas loin désormais de 20 000 personnes mais nous au niveau corporate l'aïti c'est en interne c'est 14 personnes donc à 14 on doit trouver des solutions pour faire vivre tout notre écosystème ouvrir de nouvelles filiales et démarrer va prendre un service le plus opérationnel possible et en plus le à meilleur coût donc voilà on va voir après juste donc là je vais laisser la parole après moi je vais pas parler longtemps de il se trouve que la solution qu'on a choisi donc ce qu'on veut lancer c'est l'alerte infotrafic vous êtes tous utilisateurs j'imagine transport j'espère des transports en commun et donc lorsque il ya une alerte sur le réseau il n'y a rien de plus agréable que d'avoir l'alerte une fois que le métro est déjà arrêté depuis 10 minutes de recevoir les cms qui vous dit bah le métro va pas passer et puis une fois qu'il repart vous avez l'information qu'il est reparti trois heures après donc là l'enjeu c'est que on mette en place un dispositif au niveau du pcc donc une pose de centrale et de contrôle et que l'opérateur dès qu'il est au courant par un conducteur qui a un incident sur le réseau donc en temps réel là il puisse saisir son alerte et le diffuser en multi canal voilà donc vous avez là l'écran qu'on envisage d'avoir dans lequel on va gérer l'alerte le type d'alerte et puis la diffusion sur les canaux en fonction de l'abonnement vous aurez en tant que client et donc je vais répondre quand même à cinq et à quatre questions sur pourquoi le serveur laisse donc le nous vu la taille qu'on a on cherche à être vraiment sur des solutions sas on prend des solutions sur l'étagère parce que à un moment donné quand on en trouve une qui fonctionne on arrive à couvrir un maximum de besoins avec un minimum d'effort et c'est vraiment le schéma comme c'est de pousser d'un point de vue de l'application le l'alerte on sait pas quand est ce qu'on va la déclencher et normalement vous connaissez tous les jours tout va bien il ya jamais de problème sur le réseau le problème c'est quand il ya un problème il faut qu'on ait la puissance pour envoyer l'alerte le temps réel pour que ça arrive vite et puis on sait pas combien de personnes vont s'abonner à ça et ça on peut pas l'estimé donc on cherche à une solution qui puisse vraiment être à date s'adapter à ça à la fois en scalabilité en performance et le notre cito lui a une volonté aussi de pousser vers la partie cloud parce que c'est pareil notre data center c'est bien mais c'est des coûts nous n'arrivent pas forcément à les gérer au quotidien on n'a pas forcément le service qu'on veut et comme en plus on est worldwide à un moment donné quand on met une solution nous depuis le central c'est pas toujours ce qu'il nous faut il faudrait qu'on ait des réplications un peu partout donc dans la mesure du possible désormais on s'en vient de faire ça et lorsqu'on additionne tout ça et bien et en fait il y a aussi la partie pas d'obs en interne dans tous les cas on est externalise aussi la partie data center donc si on peut avoir une solution qui nous permette de faire fonctionner un système avec un minimum d'actes de prod dessus d'un point de vue infra et bien on s'en sort mieux et puis il y a une petite touche également économie et mieux pour la planète donc voilà pourquoi on a fait ce choix là du coup moi je vais vous parler un petit peu du serverless et à quoi ça ressemble pour ça plutôt que plein de slides on a un gros schéma à vous montrer donc ça c'est l'application behind the scene de que vient de vous présenter arnaud l'architecture serverless déjà c'est quoi pour reprendre un petit peu du début l'idée c'est de se servir d'un maximum de services natifs de provider cloud comme google aws ou azur pour pouvoir réaliser des fonctionnalités qu'on a l'habitude de développer ou d'utiliser de framework qu'on utilise là la première chose que vous pouvez remarquer sur ce schéma là dans le coin en haut à gauche c'est que le provider cloud avec lequel on est parti pour cette application c'est aws premier trade of qui existe dans le serverless et dont il faut être conscient quand on commence à en faire c'est qu'on est marié à son cloud provider très rapidement en partant avec aws on a fait le pari qu'on allait rester encore quelques années avec eux deuxième chose que vous pouvez remarquer sur ce schéma c'est que il ya des pas mal de logos qui correspondent aux différents services que propose aws qui sont catégorisés en deux grandes catégories on va avoir d'un côté ce qu'on appelle le back end as a service basse qui constitue des fonctionnalités qui font partie de features qu'on a besoin de développer et on a de l'autre côté les fonctionnalités de service du face qui est là du pur code applicatif que nous en tant que développeurs on va devoir écrire pour reproduire les fonctionnalités de métier demandés alors qu'est ce que c'est que le basse et qu'est ce que c'est que le face je vous propose de prendre un exemple pour l'illustrer un exemple que la plupart des applications connaissent qui est le login utilisateur donc on a notre notre utilisateur qui est sur le l'ordinateur dessiné sur la gauche qui va passer par trois services trois pass différents natifs aws que sont cloud front api getway et cognito cloud front c'est les petits carrés rouges api getway c'est les briques jaunes et cognito ce sont les formes bizarres violettes ces trois services là ils remplissent trois rôles que remplissent d'habitude certains certaines fonctionnalités de framework par exemple cloud front les petites briques rouges sa fonctionnalité c'est de servir de cache et d'attachement de certificat ssl pour pouvoir servir du https aux différents utilisateurs de notre application api getway son rôle c'est de servir de routeur donc on a plus du tout de routeur au sein d'un framework on a un routeur complètement dédié c'est notre fournisseur de service cloud aws et on va gérer avec de la configuration routing et cognito la dernière brique c'est une brique entière de gestion des utilisateurs on va plus du tout avoir une base de données à maintenir avec une liste d'utilisateurs dedans une liste de mots de passe qui on le sait peut fuiter à des moments inattendus et on va déléguer ça complètement à aws bon alors c'est bien beau de le dire comme ça mais comment ça marche dans la réalité on a quand même un petit peu de code à écrire et ça c'est les petits logos que vous pouvez voir en haut à droite des lambdas les lambdas chez aws c'est la deuxième catégorie dont je vous parlais juste avant de fonction as a service constitue un bloc de code qu'on écrit et qu'on veut voir exécuter à un moment particulier dans la durée de vie d'une requête dans cette infrastructure ici par exemple un utilisateur qui veut s'authentifier après avoir rempli son login mot de passe sur l'application DIT on a une authentification fédérée par un service Azure donc on a un répertoire d'utilisateurs en plus qui est dans une autre stack AWS une autre stack cloud chez Azure une fois que cet utilisateur il s'est authentifié il reçoit un code un code qui va pouvoir échanger contre un token d'authentification ce code là il a été fourni par Cognito qui a entièrement géré de son côté avec quelques lignes de configuration l'authentification avec Azure il a même hébergé la page d'authentification pour les utilisateurs donc c'est lui qui a généré la page qui permet à l'utilisateur de renseigner son nom d'utilisateur et son mot de passe et l'utilisateur se retrouve avec un code qui va devoir échanger pour un token la logique qu'on doit écrire pour pouvoir faire cette action là elle se situe dans la première lambda que vous pouvez voir en haut à gauche qui s'appelle la lambda token et qui a pour rôle uniquement de récupérer ce code là auprès de l'utilisateur si elle est déclenchée par une route que API Gateway aura authentifié comme étant celle vers laquelle l'utilisateur souhaite aller et parler avec Cognito pour échanger ça contre un token du coup le seul bout de code qu'on a écrit dans tout le processus d'authentification c'était un bout de code pour dire je sais quel endpoint de Cognito attaquer pour échanger un code contre un JWT tout le reste en YAML ça a été de la configuration de notre cloud provider pour faire tout ça on n'allait pas utiliser les templates cloud formation qui est la solution native d'AWS pour pouvoir décrire une infrastructure décrire l'ensemble des services que vous voyez ici on utilise un framework qui par chance a exactement le même nom que la technologie qui s'appelle le framework serverless la seule distinction c'est le fait qu'il porte un S majuscule alors que la façon de faire de l'infrastructure less n'en porte pas et ce framework là il nous permet de monter des blocs qui sont découpés en pointillés sur le schéma que vous voyez qui constituent différentes grosses fonctionnalités de l'application qu'on va essayer de regrouper ensemble ça ça va être super cool parce que ça va nous permettre de déployer indépendamment certaines parties de notre infrastructure quand on a fait des développements dessus par exemple si je veux déployer une nouvelle version de la gestion des utilisateurs je vais déployer uniquement le bloc qui est en haut de l'application il y a un autre bloc assez sympa dont je voulais vous parler qui est le bloc au centre de ce schéma qui est le bloc entouré de pointillés rouges qui constitue le coeur du système la gestion des alertes infotrafic la stratégie technique qu'on a mis en point pour gérer les alertes trafics c'est une stratégie qui se base sur l'event sourcing on va avoir un ensemble d'actions possibles par les utilisateurs de l'application par exemple un opérateur peut créer une alerte spécifier des lignes affectées par le problème choisir des canaux de diffusion spécifier des messages particuliers pour tel ou tel canal demander à ce que l'alerte soit diffusée publier une mise à jour clôturer l'alerte tout ça c'est plein d'actions métiers différentes possibles sur le coeur domaine de l'application qui est l'alerte infotrafic nous ce qu'on va sauvegarder dans notre service dans notre base de données qui est DynamoDB ce sont ces événements ces actions utilisateurs sans chercher à mettre à jour quoi que ce soit on va avoir une trace d'audit en fait des différentes actions que les utilisateurs ont voulu faire sur l'application et pour pouvoir restituer aux différents utilisateurs de l'application un listing par exemple des alertes en cours on va avoir besoin de lire cette trace d'audit et déterminer avec cette trace d'audit l'état actuel du système qui correspond à la suite de toutes les actions logiques qui ont été effectuées et ça on va le faire une fois de plus en serverless c'est à dire qu'on va avoir quelques lambdas à montrer qui vont valider que les actions utilisateurs sont correctes on va avoir directement une couche de persistance dans DynamoDB qui va entièrement gérer c'est pas du tout une base de données relationnelle c'est une base NoSQL DynamoDB qui est complètement dénormalisée donc on va pouvoir rentrer tous nos événements dedans et on va avoir une enième lambda qui elle a pour rôle à chaque fois que quelque chose est inséré dans notre première base de données de dire ok, voici un événement de type sélection de lignes affectées d'accord, bah avec ça je sais que je dois aller mettre à jour dans une autre base de données la ligne qui est affectée sur l'alerte 2 par exemple ce système là, il nous permet à tout moment lorsqu'on change la façon dont on représente nos données sur l'interface utilisateur de supprimer la base de données qu'on aura montée qui sert de projection en fait et de garder uniquement cette base de données événementielles c'est une liste d'événements qui ont survécu sur l'application et de remonter une autre lambda si on a envie pour pouvoir monter une nouvelle projection qui correspond exactement aux besoins qu'on a à la donnée structurée exactement avec les informations qu'on a besoin pas plus ces systèmes là, je voulais vous en parler rapidement mais j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus autour du cocktail ce soir ça nous a forcé à repenser la façon dont on architecture notre code on a plus du tout un gros framework qui est avec nous on a beaucoup de solutions qui sont spécifiques au provider cloud qu'on choisit et on doit du coup apprendre énormément de la configuration d'AWS pour que le code qu'on écrive marche c'est à dire qu'en faisant du dev on s'est rendu compte qu'on faisait énormément d'Obs ça a néanmoins énormément d'avantages on dev beaucoup plus vite et on est beaucoup plus flexible sur la partie de code qu'on veut mettre à jour on peut déployer unitairement une lambda avec deux lignes en plus et ça prend 15 secondes donc ça c'est assez pratique ça nous permet d'itérer rapidement sur nos développements surtout que l'application encore aujourd'hui n'est pas en production donc ça nous permet rapidement de voir s'il y a des trucs qui marchent ou qu'on n'arrive pas à faire marcher il y a beaucoup de services qu'on découvre les uns après les autres par exemple le Carré Rose qui est là, qui est EventBridge qui est un système de bus sur toute la stack AWS qui permet de publier des messages de récupérer ces messages là et qui s'interface même avec des tiers par exemple Zendesk qui est intégré à ce bus là donc on pourrait plutôt qu'utiliser des webbooks HTTP réagir à des événements sur ce bus EventBridge d'AWS il y a plein d'opportunités qui sont offertes ça demande un coût quand même en termes de développement pour rentrer dans le sujet et comprendre comment ça marche ça change beaucoup d'un développement classique mais aujourd'hui je suis plutôt confiance sur le fait de pouvoir dire qu'on développe plus vite que quand on développait avec des frameworks classiques moi je viens de Symfony à la base j'ai fait 2 ans de Symfony en PHP avant de commencer à toucher à du serverless c'est du type script derrière donc changer de langage et de paradigme ça faisait beaucoup mais vachement sympa moi je fais un très bon retour sur cette expérience là et j'espère que la communauté va continuer à grandir au sein du serverless parce que ça a de belles promesses pour l'avenir je pense dans ma vie je pense qu'il y a deux choses il y a le temps pour le challenge et il y a le temps pour soi-même et c'est un truc que j'ai compris un peu tard donc si on regarde le début de ma carrière en fait j'ai passé beaucoup de temps à travailler 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 et à un moment je me suis dit tiens il y a peut-être autre chose et je vais essayer de me pousser un peu et de changer ça donc j'ai commencé par une formation pendant cette formation on m'a dit surtout change pas de travail ça va être terrible j'ai changé de travail et à un moment on s'est dit tiens si on tentait quelque chose d'autre et on a dit avec ma femme on va faire un break ça c'est pas fait simplement je vais en parler et au retour du coup rechangement je suis retourné à l'engineering mais toujours chez VP donc je distingue bien ces deux barrières là et avant on avait plus loin pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un break donc il y avait plusieurs étapes le premier c'était prendre un peu de recul sur notre vie on a une vie un peu de fou on travaille beaucoup c'est prendre un peu de recul c'est plus proche en tant que famille c'était aussi offrir une autre sorte d'éducation à nos enfants je pouvais en parler aussi des heures c'était découvrir d'autres façons de travailler vivre hyper léger en un monde de consommation même si chez VP on fait du déstockage je pense qu'on peut vivre avec beaucoup d'autres choses ouvrir nos esprits et parler en plus la première leçon que j'ai appris souvent en fait c'est que la partie la plus difficile du voyage c'était pas voyager en fait c'était décider d'aller faire ce break là et au grand dame de ma femme ça m'a pris 4 mois on s'est dit ouais ce serait une bonne idée je te préviens quand je suis prêt attendu 4 mois c'est ranger les ongles au bout de 4 mois j'ai fait oui là je suis vraiment prêt et pourquoi j'étais pas prêt en fait c'est parce que c'était pour moi jamais de bon moment ça fait longtemps qu'on en parlait j'ai dit non là c'est un challenge là il y a quelque chose là on peut pas le faire en fait au bout d'un moment j'ai commencé à analyser pourquoi en fait je reportais toujours et c'était jamais le bon moment et là ça commence l'étape à se connaître et à se dire merde en fait c'est parce que j'ai un peu peur en fait j'ai une émotion j'arrive pas à connaître mais quand on met de l'option on dit ok ok ça c'est une peur c'est une peur de quoi ? c'est une peur de changer quelqu'un qui travaille beaucoup il se dit au bout d'un moment je vais plus travailler là en fait qu'est ce que je vais faire du voyage ? on va se dorer la pilule et en fait une fois qu'on a placé ce cap là ça a été un vrai déclic c'est un truc qui va je pense marquer une grosse partie de ma vie qui dit au moment non mais ça je peux le faire en fait et une fois que ce déclic a été fait c'est comme toutes les décisions en fait qu'on prend qui sont un peu compliquées à accoucher après on déroule et on est vraiment concentré là dessus j'ai juste fait cette image parce que ça m'a vraiment fait penser à une expérience que j'ai vécu et qui était vraiment de rentrer là dedans et on est longtemps à se dire on peut pas le faire et au moment on se dit on peut le faire et on le fait j'en parlerai volontiers pendant le cocktail si certains veulent en savoir plus sur ça donc ça c'est une slide si ma femme voit la vidéo pourquoi ? qu'est-ce qu'on a appris ? qu'est-ce qu'a changé ? au delà d'être tous ensemble, de voyager, d'une histoire de famille la première étape c'est d'apprendre à se connaître et ça c'était vraiment la première chose c'est un moment essentiel où on peut prendre du temps pour soi et développer des compétences qu'on n'a pas le temps de faire on est toujours surchargé de plein d'éléments extérieurs et on n'a pas le temps de reconnaître ses émotions ce qui vient, comment on réagit, pourquoi on réagit comme ça et de prendre le temps d'analyser pourquoi telle situation on l'a vécu comme ça et pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire autrement mais que sur le moment on n'a pas su le faire autrement à cause du monde et en fait apprendre à se connaître et à s'analyser ça ouvre des portes sur beaucoup de choses et sur la façon d'appréhender des situations pour pouvoir rencontrer dans le monde professionnel si vous devez recadrer quelqu'un prendre une décision, contredire votre chef tous ces moments là c'est des moments où il y a beaucoup d'émotions et en fait si vous ne savez pas les reconnaître vous n'allez pas agir de manière concrète enfin de manière cohérente par rapport à ce que vous vouliez faire et en fait il y a plusieurs cas dans lesquels on a appris à se connaître la première c'est dans les relations humaines on a choisi un mode de voyage je vais en parler très rapidement on voulait rencontrer beaucoup beaucoup de personnes et à chaque fois en fait on devait faire face à beaucoup de situations différentes en fonction du comportement de la personne comment les accueillir, comment on va vivre chez elle et tous ces moments là en fait on se sent à un moment gêné on ne sait pas comment appréhender la situation on ne sait pas comment réagir sur cette personne mais on ne connaît pas ce comportement là et du coup on apprend au fur et à mesure à adapter notre comportement et à s'adapter à ces situations différentes on développe une skill qui est hyper intéressante qui est la sollicitation donc surveiller en famille et la chose que j'ai mis deux semaines réellement on va rendre compte c'est qu'en fait je partais avec mes enfants je partais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec eux et qu'on allait avoir des situations de fatigue des situations délicates et en fait il n'y a pas ce temps de repos il n'y a pas nos escape fruits habituels on peut se dire là je vais me reposer non non c'est 24, 24, 7, 7 avec des enfants c'est fabuleux et là du coup on apprend vraiment aussi comment on fonctionne les premières semaines on saute dessus et après on commence à réagir différemment et ça marche exactement pareil avec vos collègues vous avez toujours ce collègue irritant soit vous réagissez de manière un peu brutale ou soit vous apprenez à réagir autrement à quelque chose de contenu qu'il faut autour de ça donc ça c'est une skill qui est hyper importante la troisième dont je voulais vous parler et après j'arrêterai sur ces deux points de skill c'est l'adaptabilité et celle-là elle est c'est énorme ce qu'on a pu apprendre dans le voyage sur ça c'est aussi lié à notre façon de voyager on a voulu voyager sans plan sans rien prévoir en partageant la vie des gens en dormant chez eux et en facilitant la connexion et en fait ça nous a forcé à nous adapter plusieurs exemples on dormait chez les gens c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on frappe à la barre des gens on consommait on avait quelques secondes pour s'adapter et se dire mince pourquoi est-ce qu'ils nous accueillent qu'est-ce qu'ils attendent c'est quoi les impairs qu'on peut faire qu'on peut pas faire c'est quoi leur façon de penser qu'est-ce qui peut paraître inapproprié ou inapproprié et tout ça en fait on a quelques secondes pour le faire on a une situation on est arrivé chez quelqu'un il a ouvert la porte il nous a pas parlé il a disparu donc on a accès à une demi-heure avec notre sac à dos notre manteau dans la salle à attendre puis un moment il est passé il s'est assis puis il a mangé devant sa tête maintenant t'es toujours avec le manteau et le sac à dos et dans tous ces moments-là en fait il y a des enfants qui disent et nous aussi on peut manger on peut manger et là t'es là tu sais pas quoi faire t'es géné tu fais attendre je vais gérer la situation et en fait tous ces moments-là bah ça revient même c'est toujours comment se connaître comment comprendre ok on se sent une GM pourquoi on se sent une GM comment est-ce qu'on va essayer d'adapter cette façon de faire les deuxièmes moments où on se sent où il faut vraiment adapter ça c'est toutes les situations inattendues tous les moments où on se retrouve coincé quelque part sans raison nulle part avec une voiture en panne où on des soirs où on n'arrive pas trop à dormir il est 21h il fait nuit il y a les enfants qui disent quand est-ce qu'on dort voilà on n'est pas tout seul il faut gérer ça et c'est tous ces moments-là aussi où on apprend à trouver une solution à analyser et surtout de garder la tête sur les épaules et à se dire on va trouver je sais pas quand mais on va trouver quelque chose et en fait ce qui est assez surprenant c'est que les premières semaines toutes ces phases-là toutes ces études-là sont assez difficiles ou apportent une difficulté et en fait plus ça vient plus on y prend du plaisir et plus c'est facile en fait et on attend ces moments-là où on se dit tiens il y a quelque chose à faire une adaptation à faire et en fait ça développe une vraie capacité où au fond du voyage s'adapter et c'est que là on parle dans le travail il y a toujours des inattendus des une planoires qui arrivent comment est-ce qu'on s'adapte en fait à ces événements-là et qu'on les gère d'une manière différente et le voyage pour ça a été une très très bonne école je sais pas combien de temps je mets je vais essayer de me faire aller plus vite ça c'est la comparaison ultime qu'on peut faire celle que ma femme n'aime pas du tout on va couper la vidéo la comparaison en fait entre la gestion des enfants et la gestion des équipes compare ta vie de famille à ton travail à dehors juste pour mettre le contexte en fait c'est un vrai changement pour eux en fait on change leurs repères c'est une aventure qui n'a rien à voir avec leur vie quotidienne ils sont pas à l'école ils sont pas leurs copains et on fait que bouger c'est une nouvelle personne ils parlent pas français dans le début ils comprennent pas ce qu'ils disent voilà donc ça rappelle étrangement une situation de change management que vous pouvez rencontrer avec vos équipes donc quels sont les points communs le premier c'est expliquer en fait pourquoi on le fait et du coup pour vendre ça aux enfants on a fait un super truc avec un dîner des cartes, un film, des photos et tout ça ils ont dit ouais on veut partir on a regardé 8 fois le film ben voilà on était en train de leur dire qu'on allait séparer leurs copains pendant 9 mois et en fait ils se disent ouais super on va partir du coup il fallait expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça et encore pourquoi on fait ça donc on répète on répète on répète et surtout dans le voyage dans un moment de fatigue un moment qui était compliqué ben on répète encore on explique pourquoi on le fait et ça c'est notamment avec vos équipes vous expliquez la vision le why pourquoi est-ce qu'on travaille tous les jours pourquoi on se lève le matin et pourquoi est-ce que tout le monde doit se défoncer au travail la deuxième c'était trouver leur motivation en fait comme pour n'importe quel moment de la vie c'était voir qu'est-ce qui va les motiver et comment on va pouvoir les faire avancer dans là où on voulait aller en fait et leurs motivations ne sont pas forcément les mêmes comme avec vos collègues et juste à titre d'exemple c'est un sujet qui était récurrent pendant le voyage c'était trouver la motivation pour qu'ils fassent leur devoir je vous assure que c'est pas facile un autre élément du voyage qui se rapproche à l'action de nos équipes c'est enlever les contraintes enlever les contraintes enlever les dépendances et ça on le fait toujours avec nos équipes qu'une équipe soit autonome et qu'il puisse avancer et qu'il n'y ait aucun frein et bien là c'est pareil en fait comment est-ce que nous on pouvait enlever toutes les contraintes de gestion de réservation de planification et tout ça et on l'a fait en enlevant tout ça en fait on prenait pas le bus ni le train on fallait réserver d'un droit on allait faire du stop on se mettait un moment on y allait on réservait pas on allait on voyait et tout ça en fait ça a facilité ça a enlevé cette pression de contraintes donc comment est-ce qu'on enlève en fait les dépendances à un hôtel et à un système de réparation la même chose avec nos équipes vous leur fournissez un environnement de travail qui est sain et qui est le mieux adapté on a fait pareil avec nos enfants avec nous-mêmes on est parti hyper léger un tout petit sac à dos une culotte une chaussette un slip et un t-shirt pour ne pas être gêné avec cet environnement-là on s'est créé un environnement de travail qui nous permettait de profiter de l'expérience et d'avancer comme on le sentait j'en ai déjà parlé mais c'est l'adaptation apprendre à s'adapter apprendre à réagir à ces différents événements le plan work dans vos équipes c'est ce qui peut complètement chambouler votre production et mettre à plat votre livrerie même chose ici ça peut mettre à plat le voyage on a appris à le gérer on a appris à le faire et le dernier comparaison qu'on peut faire il fallait créer il fallait souder l'ensemble des personnes qui participent à l'expérience donc on a fait du family building pour vraiment être une vraie entité comme vous pouvez faire du team building avec vos équipes voilà j'essaie de faire très vite je ne prends pas les moments des heures merci